Il est libre Max, il est libre Max. Qui est Max ? Julien, un certain Julien Assange. Sud Radio Bercov dans tous ses états. TV Wonder, I'm free, I'm free, I'm free. Et oui, Julien Assange, on en a beaucoup parlé ici. Vous savez, reclus pendant presque dix ans dans une petite chambre de l'ambassade équatorienne à Londres. Il a ensuite amené à la prison de Melmarche. Cinq ans, cinq ans dans une prison de très haute sécurité. Il encourait 175 ans de prison s'il était extradé aux Etats-Unis. On l'accusait effectivement, vous vous rappelez Wikileaks, etc. C'est un journaliste qui a vraiment révélé beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui se passe, notamment la guerre en Irak et autres. Eh bien, eh bien, c'était pas du tout sûr, c'était espéré par beaucoup de gens. Eh bien, ça y est, Julien Assange est libre, il a pris l'avion, il rentre en Australie, il est libre. Et c'était vraiment, c'est une victoire pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui se sont battus, effectivement. Alors, je rappelle très très rapidement, effectivement, qu'il avait exposé au grand jour des centaines de milliers de numéros confidentiels. Il a aujourd'hui 5 ans, 2 ans. Il va comparaître mercredi à 9h local, mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, aujourd'hui, devant un tribunal fédéral... Il va comparaître aujourd'hui à marti 23h GMT, devant un tribunal fédéral des Îles-Mariennes, territoire américain du Pacifique. Alors, c'est très simple, il a accepté, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Il est poursuivi pour complot, pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Vous savez, il avait des massacres en Irak, etc., il avait parlé de tout ça. Donc, il va plaider des coupables de ce seul chef, selon les documents judiciaires du public. Et après ça, il va être, effectivement, libéré, et pouvoir rentrer chez lui, en Australie. Voilà, il sera libre. C'est quand même, il faut saluer, il faut saluer, par exemple, quelqu'un, vous savez, c'est tous ces gens, hommes et femmes, qui sortent de leur zone de confort. Alors, vous savez, c'est facile, on reste, on dit oui, mais pourquoi ? Moi, je vais me faire du mal, j'ai ma petite position, ça va très bien, je suis tranquille, etc. Eh bien, l'histoire est faite par toutes ces femmes et tous ces hommes qui, depuis des siècles, sortent de leur zone de confort pour dire non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce que vous me dites comme l'ordre est un désordre, ce que vous me dites comme justice est une injustice, eh bien, c'est ceux-là qui font l'histoire. Ceux-là et celles-là qui font l'histoire, eh bien, c'est le cas de Julian Assange. Alors, bravo pour Julian Assange, désormais libre. Bon. Bon. Bon.